Au début de l'année, une chatte errante a été vue à plusieurs reprises dans un complexe d'appartements à Seattle, Washington. Une jolie rencontre. Au fil des jours, la chatte a fait connaissance avec une famille vivant dans le complexe et a sympathisé avec eux. Tant et si bien qu'elle a même décidé d'entrer dans leur appartement à un moment donné. Mais elle avait une excellente raison de le faire. Une portée inattendue. Une heure après avoir laissé la chatte entrer chez elle, la famille a eu une vraie surprise en découvrant des chatons sous sa table. La chatte venait de leur donner naissance. Ne sachant pas bien comment gérer la situation, la famille a décidé d'appeler au secours une association. Ashley Morison, une sauveteuse basée à Cycle, est intervenue pour aider. Évidemment, dans un premier temps la chatte s'est montrée très méfiante envers cette inconnue. Mais avec beaucoup d'amour et de patience, Ashley a réussi à nouer une belle relation avec la maman chat, désormais prénommée Moira. Quant à ses chatons, il grandissait bien. Deux mois après son sauvetage, Moira était une vraie petite chatte d'intérieur, parfaitement adaptée. Elle a alors pu trouver sa famille pour la vie dans laquelle elle est très heureuse. Ses chatons ont aussi été placés dès qu'ils ont été prêts pour un nouveau départ. Ce chat au pelage incroyable a eu deux chatons aux couleurs encore plus surprenantes. Un chat a l'apparence extraordinaire qui a donné naissance à des petits au moins aussi exceptionnels. Vous ne connaissez pas encore le magnifique Narnia ? Narnia est un British shorter qui est né avec un visage de deux couleurs, un côté gris, l'autre noir. La rareté de l'apparence de Narnia est incontestable et est souvent due à un syndrome appelé chimère provoqué par la fusion des deux embryons. Narnia, heureux papas de deux chatons extraordinaires. L'année dernière, Narnia a engendré deux chatons, Fénix négri et sa sœur Pradane noire avec une touche de blanc sous le menton. A la surprise générale, les chatons ont pris une couleur de chaque côté du visage de leur père. On ne sait pas de quelle couleur était la maman, mais le résultat est assez incroyable. Les deux chatons ont doré déjà des familles pour la vie dans lesquelles ils sont très heureux. Leur naissance a évidemment fait beaucoup de bruit tant la distribution des couleurs a été bien faite. Reste à savoir si les prochains bébés de Narnia se partageront aussi ces couleurs ou s'ils auront d'autres particularités tout aussi adorables. Mon chat a un épillet, que faire et comment les éviter ? Dès la fin du printemps et durant tout l'été, les épillets représentent un vrai danger pour les chats. Ces petites graines piquantes peuvent causer des dégâts graves pour nos compagnons moustachis. Voici comment protéger votre petit félin de cette menace estivale. N'ayant pas l'air particulièrement menaçant, les épillets sont pourtant très dangereux pour les chats, surtout ceux qui sortent en été, lorsque des herbes sont hautes. Pourquoi les épillets sont-ils dangereux pour les chats ? Les épillets, ces graines piquantes qui ressemblent à de petits épis de blé, peuvent se perdre dans le pelage des chats et chiens, mais aussi dans les oreilles, lieux, appareils génitaux, pattes, se glissant sous la peau ou dans les orifices du chat. Ils peuvent alors être responsables de bien des dégâts, allant du simple bouton infecté à l'introduction d'un épillet dans les poumons ou l'addomen, nécessitant une opération pour l'ôter du corps du chat. Comment protéger son chat des épillets cet été ? Il y a quelques gestes simples à effectuer pour éviter à votre chat de souffrir des épillets. Procédez à son toilettage à l'arrivée des beaux jours, cela l'aidera à avoir moins chaud en plus d'éviter de perdre des épillets dans ses poils longs. Taillez les poils entre les coussinets, sous le ventre ou les oreilles, pour éviter que des épillets ne s'y accrochent. Examinez minutieusement le pelage de votre chat lorsqu'il revient de ses sorties, pour repérer d'éventuels épillets dès que possible. Il faut vérifier sous les coussinets, entre les doigts, dans les oreilles, sous le menton, sur le ventre et au niveau des parties génitales, en plus d'inspecter tout le pelage de manière générale. Comment retirer un épillet du pelage d'un chat ? Dans certains cas, quand l'épillet s'est accroché en douceur au pelage du chat, il s'enlève délicatement avec les doigts. Ou à l'aide d'une pince à épiler. En revanche, il faut s'en occuper rapidement, pour éviter que les pieds ne se glissent dans les orifices de l'animal lorsqu'il se toilette, ou qu'il s'enfonce sous l'épiderme. Si vous voyez que votre chat penche la tête sur le côté, se secoue la tête, garde un œil fermé, ou se lèche une zone enflammée sur le corps, avec ou sans la présence d'un bouton, consultez rapidement un vétérinaire. Une femme adopte un chat dans une association, 24 heures après c'est la douche froide. Un comportement qui a provoqué la colère. Canquin est un adorable matou qui ne demande qu'une chose, être aimé. Le 2 juin dernier, le matou pensait qu'il avait enfin trouvé la bonne famille pour lui, celle avec laquelle il pourrait vivre pour toujours. Mais il n'en était rien. Un abandon après 24 heures. C'est sur sa page Facebook que l'association Les Griffes du Coeur a partagé la triste nouvelle il y a quelques jours de cela, moins de 24 heures après son adoption, Canquin a été abandonné une nouvelle fois. Sa famille ne veut plus de lui. Lorsqu'il a été récupéré par l'association chez son adoptante, le matou était totalement vidé, déprimé d'avoir vécu cette expérience qui n'a rien donné et de devoir de nouveau patienter pour le bonheur. Calme et posez, Canquin cherche donc sa nouvelle famille pour la vie. Il est né en 2017 et ne demande qu'à être aimé. Il est ox chat et enfant, mais pas en bas âge. Toutes les informations à son sujet sont disponibles sur le Facebook de l'association. Hier je vous annonçais et l'adoption de notre Canquin et bien malheureusement il est déjà de retour chez nous. Même pas 24 HD adoption et hop on le dégage comme une merde. Une adoption doit être réfléchie, on ne joue pas avec les sentiments des loulous qui ont déjà un passif, un traumatisme. Je récupère Canquin qui est juste vide d'émotion comme jamais je n'ai l'ai vu on lui a fait croire au bonheur mais ce fut une déception de plus pour lui. C'est pas faute de prendre toutes les précautions lors de nos adoptions mais comme quoi il y en a qui sont menteurs, manipulateurs, et sans cœur. Madame C.A.D.Royen je peux vous assurer que je vais vous blacklister auprès de toutes les associations afin que vous ne refaisiez pas vivre cela à un autre loulou, vous n'avez vraiment pas de cœur. Une adoption ce n'est pas un amusement, les loulous ont des sentiments, un cœur vous leur fait espérer pour mieux les trahir derrière. A toutes les assos qui veulent le nom de cette bonne femme et ne citez pas à nous contacter en privé on vous le donnera avec grand plaisir. Mon pauvre Canquin je suis vraiment désolé mon gros bébé d'amour je m'en veux tellement, on va te chouchouter et prendre le temps de te trouver une vraie famille qui te méritera mon cœur. En Suède, une nouvelle loi oblige les propriétaires à stériliser leurs chats qui sortent. Cette loi devrait empêcher les chats qui sortent de faire grandir la population féline errante. Suite à un changement de législation en Suède, les propriétaires de chats qui sortent seront dans l'obligation d'identifier et de stériliser leurs animaux. Cette initiative permettra de réduire la prolifération de la population féline errante, ainsi que le nombre d'animaux perdus qui ne retrouvent pas leur famille, faute d'identification. Une réussite des défenseurs de la cause animale Il y a deux ans, Durener Atrema TT, une association de protection animale, a récolté 4867 signatures sur une pétition pour rendre la stérilisation des chats qui sortent obligatoire en Suède. Présentée au Parlement, cette pétition a eu son effet, puisqu'à partir du 15 juin 2020, tout propriétaire qui laisse son chat en divagation devra le faire identifier et stériliser. Pourquoi obliger les propriétaires à stériliser leurs animaux ? Un animal non stérilisé, peut, par définition, se reproduire. Chaque année, des portées non voulues naissent suite aux pérégrinations de chats errants, mais aussi de chats qui sortent de leur maison pour se balader au quotidien. Ces chatons ne trouvent pas toujours des familles et deviennent errants à leur tour, avant de grandir et avoir leur propre chaton plus tard. La stérilisation ou castration est la seule façon de limiter ce cercle vicieux, et soulager les associations de protection animale qui essaient de sauver un maximum d'animaux dans le besoin avec des moyens limités. C'est pourquoi ce changement législatif en Suède est si important. Il sera intéressant d'en mesurer l'impact sur la population félinérante en Suède d'ici quelques années. Mon panier à linge est-il dangereux pour mon chat ? Les foyers que nous partageons avec nos animaux de compagnie sont parfois semés sans bûche pour nos compagnons à quatre pattes. Le panier à linge est-il un danger pour les chats ? Voici comment le sécuriser pour protéger votre animal. Un accident est vite arrivé. Et il s'avère que certains paniers à linge peuvent être dangereux pour les chats qui s'y retrouvent coincés, notamment par la nuque ou les griffes. Bien choisir son panier permet d'éviter les risques inutiles. Les chats peuvent s'étrangler à cause des paniers à linge en filet. Le panier à linge n'est autre qu'une grande boîte, et tout le monde sait à quel point les chats adorent les boîtes, d'autant plus quand le panier est rempli de linge confortable pour les siestes. Et pourtant, cet amour des chats pour les paniers à linge peut être dangereux. Les paniers à linge pliables, en filet, peuvent être particulièrement dangereux pour les chats. Attirés par la texture du tissu, les chats ont tendance à y grimper et peuvent s'y arracher des griffes. Et ce n'est pas le pire, les poignées du panier peuvent s'enrouler autour du cou de l'animal, et l'étrangler en seulement quelques minutes. C'est ce qui est arrivé à Indy, un petit chaton qui a failli mourir étranglé en quelques minutes en se coinçant la tête dans la poignée du panier. Heureusement, ses propriétaires l'ont entendu se débattre et ont pu le libérer juste à temps en coupant le panier, même si l'animal a été blessé au cou et à la gorge suite à l'accident. Il vaut donc mieux éviter d'avoir ce type de panier à linge chez soi si on a un chat, ou si on ne peut faire autrement, le garder rangé dans un placard inaccessible pour le chat. Un chat peut rester coincé dans un panier à linge avec couvercle. Même les paniers à linge avec couvercle peuvent représenter un danger pour votre chat. L'animal peut bien trop facilement se glisser dans le panier lorsque vous l'ouvrez, et y rester si vous refermez le panier sans le voir à l'intérieur. Si le couvercle est trop lourd, l'animal pourrait ne pas réussir à le soulever, et vite manquer d'air. Ces paniers sont donc à éviter pour la sécurité de votre chat. Un chat caché dans le panier à linge peut se retrouver dans la machine à laver par erreur. Un autre danger du panier à linge vis-à-vis des chats, c'est le risque de mettre le chat dans sa machine à laver en y transférant le linge du panier. Malheureusement, ce genre d'accident arrive, et les conséquences sont désastreuses. Le chat étant un animal curieux, il peut facilement se glisser dans le panier ni vu ni connu, ou même s'en approcher lorsque vous le déplacez pour lancer une lessive. Faites donc très attention à chaque fois que vous lavez votre linge, assurez-vous que votre animal ne s'est pas caché dans les vêtements à laver, et refermez bien le hublot dès que vous avez fini de charger la machine, pour ne pas que votre chat s'y glisse lorsque vous aurez le dos tourné. Comment protéger mon chat d'accidents liés au panier à linge ? Pour éviter les dangers du panier à linge pour votre chat, il faut avant tout choisir un panier sans risque. Une simple corbeille en plastique, sans fils ou couvercle, sera la plus sûre pour votre animal. Évitez les paniers en osier qui sont terriblement attirants pour les griffes des chats, qui vont vite l'abîmer. Une précaution supplémentaire consistera à ranger le panier dans un endroit non fréquenté par votre chat, comme un placard, pour qu'il soit inaccessible même lorsque vous n'êtes pas à la maison. Et enfin, au moment de trier votre linge avant de mettre en machine, assurez-vous que votre chat n'est pas dans les parages. Il pourrait se cacher dans le linge à la dernière minute, se faire mal sur le panier ou entrer dans la machine à laver. Ne laissez pas le hublot de la machine à laver ouvert, et vérifiez bien que votre chat n'y est pas avant de lancer votre machine. Les accidents de ce type ne sont malheureusement pas si rares, alors il vaut mieux faire attention pour éviter un accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !